Il a vu à l'Espagne des choses que personne n'avait vues avant lui. C'est vrai que Goyen a su admirablement naviguer dans le système, mais il a toujours gardé dans sa peinture cette manière de s'attacher aux individus, aux détails, aux grands de ce monde et puis aux gens les plus modestes, s'inspirer du peuple, regarder, aimer la vitalité du peuple, la créativité du peuple, donner le pouvoir aussi au peuple. On pourrait se promener par moments, on pourrait marcher dans une gravure de Goya. Pour moi, Goya est l'un des des peintures plus modernes. Ça peut être une allusion à la monarchie aussi bien qu'à la Révolution. C'est-à-dire que vient un moment où le maître, le père, dévore ses enfants. Ça, il l'a senti et il l'a montré. Il est là entre deux époques, seul, au moment où la Révolution française bouleverse à jamais l'ordre des choses. entre l'ancien monde et le nouveau, au croisement des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada